Et voilà, petit lever de soleil, jour 16, je ne sais pas exactement combien, et on ne sait pas exactement combien de temps il reste, mais ces moments, ils sont incroyables. Sarah qui finit son quart. C'était bien ton quart, Sarah ? Ouais, le lever de soleil, c'était magnifique. Jacques, qui se lève toujours pour les lever de soleil, il n'en loupe pas un, et la petite douche matinale à 6h30. Le voilà en fait. Fred, deuxième. Bonjour, je suis Mac Elam, je suis de California, nous sommes à la recherche de grains, regardez cet énorme grain qui arrive, c'est incroyable, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, je suis vraiment heureux de voir cette énormité avancer devant moi. Peut-être ça va être un petit peu de la difficulté. Ah le bas, j'ai de la testostérone, c'est ça qui m'aide à affronter les épreuves. Alors Michel, comment vous sentez-vous au cœur de cette tempête catégorie 5. Effectivement, nous sommes au cœur d'une grosse tempête, regardez, un copain qui a de la difficulté à tenir la barre. C'est du jamais vu depuis la Transatlantique. Regardez-le, regardez-le. La mer des ferles, la mer des ferles à tout rompre. C'est en vain de catégorie 28, nous sommes en plein ID-Cyclone. Les vêtements ne servent plus à rien, les vêtements ne protègent plus à rien. Seul compte la foi en Dieu à présent. Il ne reste plus qu'à prier pour le capitaine et le saut de bateau, Michel Mouteau. Au cœur du grain, ces équipages qui recherchent inlassablement. Les conditions météorologiques les plus extrêmes, ils les ont trouvés. Ils y sont au cœur. Regardez-les. Regardez ce paysage, à la fois des terres pays, à la fois des pensées. Comme vous pouvez le constater, nous montrions d'eau. Alors ce que nous faisons, c'est que nous répliquerons l'eau de pluie. C'est une telle merveille d'en avoir à cette époque dans les tropiques. Nous pouvons voir cette tempête que nous approchons les tropiques. Voilà. Voilà l'action que les fifons, elles remplissent l'eau. Même en train de tempête, un marin n'oublie pas de boire du rhum. C'est une telle merveilleuse. C'est une telle merveilleuse. C'est une telle merveilleuse. Qu'est-ce qu'un grain ? Le grain, c'est ce que vous voyez devant vous. Ce grand nuage qui s'élance, rempli de pluie. C'est quelque chose d'assez dangereux, qui apparaît en pleine mer. Il faut un sacré paquet de testostérone pour pouvoir l'affronter. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est quoi ? C'est ça ? C'est parti ! Et voilà la bande, on avance tranquillement sur l'océan, direction la Martinique. C'est quand même ouf de se dire que juste ici il y a 3000 mètres de fond. C'est parti ! Dis-toi que c'est une boulette doux tu lui donnes le droit de picoler alors que le capitaine il interdit l'alcool à bord. Maintenant on a lui, il est complètement ivre-mort, il fait n'importe quoi. Simon, t'as porté un saut ? Voilà, donc merci Alizé de nous l'avoir mis dans cet état-là. Il paraît que c'est grâce à ton permis qu'il se l'est collé quoi. Hein ? Allez, tiens mon Simon. Sous-titrage ST' 501